Le Mokuna plurins, une plante rampante, une légumineuse améliorante qui contribue à la fertilisation des sols, donne des opportunités certaines aux producteurs agricoles qui ne cessent de dénoncer l'appauvrissement des sols toutes les fois que l'occasion se présente. Cette plante biologique au feu ouverte, en forme de cœur, est reliée en triplés apparentes aux haricots et peut être cultivée sur tous les sols. Le Mokuna est plus que jamais sollicité en ce moment où les rendements culturels s'affaiblissent portant ainsi atteinte à la productivité agricole du fait non seulement de la caducité des techniques culturelles empiriques et de l'utilisation abusive des produits phytosanitaires dans l'agriculture sans études scientifiques préalables, mais également en raison du faible pouvoir d'achat des producteurs face à l'inflation mondiale galopante. Après le semi, le Mokuna pousse comme toute plante légumineuse en un laps de temps, forme le feuillage, évolue en rampant au sol ou s'enroule sur la plante d'à côté s'il est cultivé en association. Ce feuillage couvre les végétaux en dessous et crée un microclimat autour tout en étouffant les mauvaises herbes. Le Mokuna se présente comme une alternative pour fertiliser le sol et donc pour augmenter le rendement agricole. C'est ce que le producteur Biotourou Banigouda a compris et produit dans son exploitation au nord-bénin. Aujourd'hui, l'importance de faire en sorte que nos sols reviennent n'est pas encore la panache, n'est pas encore la préoccupation de la plupart des producteurs. Alors que c'est des difficultés qui se pointent à l'horizon. Nous devons en tenir grand compte pour que très tôt des dispositions édoines soient prises pour commencer par de façon progressive améliorer nos sols. Si vous désirez faire par exemple du Mokuna dans un champ de maïs ou dans un champ de haricots, il faut d'abord semer le maïs deux à trois semaines après que le maïs ait une certaine hauteur avant de semer le Mokuna. Parce que quand le Mokuna lui, il va pousser, soit il rampe sur les pieds du maïs ou il s'étale par terre. Donc, si vous le semez avant le maïs, il suffit de l'étouffer et vous risquez d'avoir des pieds nés et pas ricocher de petits épis. Le Mokuna a un cycle relativement court. Je dis relativement parce que vous le semez tôt, il a la chance d'aller à près de 110 jours de vie, de cycle. Par contre, vous semez tardivement jusqu'à 75 jours. Donc, en réalité, disons que le cycle du Mokuna, c'est trois mois. À trois mois, il a déjà bouclé son cycle. Vous avez les gousses bien formées. Même si tout n'est pas sec, de toute façon, il n'y a plus de croissance. Les vertus du Mokuna sont avérées et sa contribution à la fertilisation des sols est démontrée. Les producteurs en ont besoin aujourd'hui plus que par le passé en raison du cours des engrais chimiques. Le Mokuna, prurince de la famille des fabacés, c'est une légumineuse qui a été introduite au Bénin depuis 1986. Et dans le cadre des approches de solutions liées à la baisse de la fertilité des sols et à la lutte contre l'imperata cylindrica. Donc, c'est une plante qui est cultivée en culture pur comme en association et qui rigorge beaucoup, beaucoup d'importance en matière de l'amélioration de la fertilité des sols parce que c'est une plante qui produit assez de biomasse. Dans un hectare de Mokuna, en culture pur, on peut obtenir 5 à 8 tonnes de biomasse. Et cette biomasse entre dans l'amélioration de la solitude du sol. La plante est utilisée pour l'alimentation du bétail. Le Mokuna permet la couverture végétale et conserve l'humidité du sol. Le Mokuna évite les cas d'érosion éolienne, donc l'érosion due au vent. C'est une plante qui est en vulgarisation aujourd'hui dans le cadre des programmes de gestion durable des terres. En matière de la culture ou de l'association de cette plante aux autres cultures, il y a des périodes à respecter. Si je prends le maïs, il faut mettre en tête le Mokuna 40 jours après le maïs. Si vous mettez le maïs, si vous semez le maïs simultanément que le Mokuna, le Mokuna va étouffer la croissance du maïs. Donc il y a des recherches qui ont été faites et qui ont défini les périodes d'association avec les autres cultures. Le Mokuna se retrouve dans plusieurs types de sols. Ça peut être des sols férigineux, des sols ferralétis, des sols hydromorphes. Il y a même des variétés qui sont adaptées au sol hydromorphe par rapport au Mokuna. En termes d'utilité en matière de l'utilisation du Mokuna, il faut dire que le Mokuna sert à lutter contre le Sriga el-Montika, qui est une herbe redoutable caractéristique des sols pauvres. L'introduction de cette culture est la bienvenue dans le monde rural parce que ses propriétés sont énormes. La production du Mokuna nécessite moins d'efforts et d'exigences que les cultures vivrières ou commerciales en raison de ce qu'il est, lui aussi, un herbicide naturel en plus de la fertilisation des sols. Il sert également d'alimentation pour le bétail et mieux encore pour l'homme s'il prend des mesures indiquées pour sa consommation. Au Bénin, la recherche agricole promeut l'association du Mokuna à la fertilisation des sols pour améliorer les rendements afin de booster l'agriculture pour mot de l'économie nationale.